L'Église de l'Église Les travailleurs du monde entier les ont soutenus, encouragés, en envoyant argent, lettres ou télégrammes de solidarité. En France, en Angleterre, en Allemagne, les dockers ont croisé les bras devant chaque bateau qu'on avait détourné de la colère des grévistes belges. Die Welt, un quotidien allemand, dans un bilan de l'année 1960 écoulé, mettait alors en première page, et sur le même plan, la crise cubaine, la crise algérienne et la crise en Belgique. 1960, la Belgique est dans une situation économique difficile. Depuis la libération, le pays a vécu sur le dos d'un tissu industriel relativement épargné par la guerre. Celui-ci fit illusion jusqu'au jour où le pouvoir finit par comprendre que la concurrence économique serait rude dans le cadre d'un marché commun en pleine expansion. Très vite, les différentes coalitions qui se succèdent au pouvoir entament une longue série noire de fermeture et de récession, mais cela ne suffit pas. Et c'est seulement à la fin de l'année 1960 que M. Eskens, qui était un gestionnaire rigoureux, qui était un homme d'une grande compétence économique, d'une grande compétence financière, qu'il avait déjà bien montré à chaque fois qu'il avait gouverné précédemment, a mis sur la table ces éléments et a dès lors demandé qu'on fasse une loi de gestion rigoureuse. Et les lois de gestion rigoureuse, c'est toujours à la fois le progrès social, le progrès économique, et la stabilité, la sécurité et l'ordre financier. Il est clair que, à l'époque, il y a le Congo. L'indépendance du Congo, qui est en toile de fond dans la loi unique. Eskens va payer la note. Il faut reporter sur les travailleurs de Belgique ce qu'on va perdre au Congo. Donc la loi unique, je crois qu'il ne faut pas trop compliquer le fond. Faut, c'est ça. C'est tirer plus d'intérêt, de la productivité des gens, de ce que les gens possèdent, pour remettre à sa place les pertes sèches qu'on aura de l'indépendance du Congo. Il faut intensifier notre effort d'investissement, dont le pays a un besoin urgent pour prendre sa place dans le marché commun européen, et compenser la perte sondolaise. La loi unique, et ça c'est fondamental, on n'a pas dit assez, remettait en cause pour la première fois, depuis la fin de la guerre, l'accord de législation sociale qui avait été adopté dans l'euphorie de la victoire, par toutes les tendances constitutives à l'époque, sur le plan politique. Présenté au Parlement le 4 novembre 1960, la loi unique ne présentait pas moins de 133 articles. Sept chapitres, sept paragraphes, entendaient remettre de l'ordre dans les finances de l'État. Les travailleurs des services publics seraient les premiers à payer, mais ceux du privé, comme la population tout entière, allaient aussi devoir se serrer la ceinture. On allait s'en prendre aux chômeurs, à la santé, aux pensions, aux communes, aux dommages de guerre, aux impôts. Dans le même temps, on allait mettre en place un système financier favorable aux entreprises. La colère des travailleurs dépassa très largement toutes les prévisions. Mais à la fois les organisations politiques, les partis, à la fois les organisations syndicales et sans doute les organisations patronales ont dû essayer de conserver sur les acteurs dans la rue, si je puis ainsi m'exprimer, un dialogue ou une autorité qui ne s'est pas avérée facile. C'est le moins que je puisse dire. Fin novembre, des arrêts de travail et des rassemblements de travailleurs ont lieu dans la région de Liège. Partout dans le pays, de nombreuses prises de position démontrent à souhait que Liège n'est pas seule. Pourtant, le monde des travailleurs est divisé. Traversé par différentes tendances, la Confédération des syndicats chrétiens n'évite pas l'ambiguïté. Auguste Kohl, président de la CSC, refuse de condamner la loi unique dans son ensemble et préconise négocier avec le gouvernement. 660, quand ils parlent des spirit circonstances, 60, ce sont des gens qui veulent faire entendre leur voix, contentes à faire disparaître depuis 15 ans. Opposé, dans son principe même, à la loi d'austérité, le parti socialiste belge mène campagne pour son programme de réforme de structure, adopté en septembre 1959. Il reste pourtant traversé par des courants opposés. Le stade platonique est dépassé, il faut être devant et non derrière les travailleurs, déclare André Jeunot, à la tribune d'un congrès socialiste. C'est néanmoins le choix exclusif de la bataille parlementaire qui aura la préférence du bureau national du parti. Celui-ci réclame démission du gouvernement, dissolution des chambres et nouvelles élections. Il y a eu une campagne sérieuse menée par le parti socialiste, une espèce de campagne de clarification, la campagne de vérité qu'ils ont appelé ça, ce qui les a amenés à aller faire des meetings un peu partout. Et ils ont contribué, j'ose dire sans le vouloir, comme ils le diront plus tard d'ailleurs, ils ont contribué à créer un climat de résistance à la politique gouvernementale, sans se rendre compte que ça allait prendre des caractères concrets et précis. La stratégie pour le parti socialiste, à mon avis, c'est se servir de la loi unique pour revenir au pouvoir, pour créer une crise gouvernementale et rentrer au pouvoir. Léo Collard lui-même a dit à l'époque, laisser aux parlementaires le soin de régler cette affaire-là et rentrer au travail. Le rôle de la FGTB, c'est de coller au PS pour qu'il rentre le plus tôt possible au gouvernement. Il y a une difficulté, c'est que s'il y a action et lutte, la CSC ne sera pas dans la lutte. Ça, dans la FGTB, le sait qu'elle aura apporté tout le poids de cette action. Donc, elle va tout tenter pour qu'on la retarde. Et surtout, mettre en cause ce retardement au niveau de la CSC, qui est coupable de la division des gens. Donc, tout ça, c'est une grande stratégie qui prépare le 20 décembre, quoi qu'on ne veut pas le 20 décembre. Le 14 décembre, à la veille du mariage royal, 100 000 travailleurs disent non, une nouvelle fois, à la loi unique. Le 20 décembre, le jour où s'ouvrent les débats à la Chambre, Théo de Jasse, député communiste, déploie au Parlement le calico des travailleurs de l'assistance publique. Dès ce jour, c'est le démarrage, sans limitation de durée, d'une grève générale des secteurs communaux et provinciaux de la CGSP. De Coquerel ou Gré, dans la ville de Serin, les ouvriers se rendent en masse au siège de la FGTB à Liège pour faire reconnaître officiellement la grève. À Anvers, les dockers interpellent le bureau régional du syndicat et Louis Major, président de la FGTB nationale. ... Et qu'est-ce que les gens décident ? C'est aller dans toutes les entreprises environnantes des insectes. Demander aux gens de les suivre dans leurs mouvements. Avec leurs organisations syndicales. C'est ça, le message. Alors, ce message sera tenu pratiquement dans chaque usine. Et le 21 décembre, le 20 décembre aura porté ses fruits. Car l'exécutif syndical, le 20 décembre, devra décider, en fonction des remous dans la région, de déclarer la grève générale dans toute la région de Charleroi. C'est le succès des travailleurs des insectes. Le 21 décembre. Le bureau fédéral des métallos FGTB de Charleroi décrète la grève générale dès le 22. Il est rejoint, et c'est le seul cas du genre, par la Fédération locale des métallos chrétiens. Le même jour, la grève est totale à Anvers, dans les services publics et chez les dockers. A Gans, les syndiqués chrétiens et libéraux participent en masse au cortège qui défile dans les rues de la ville. Le 22, la CGSP, tous secteurs confondus, décrète la grève générale pour une durée illimitée. Je crois, je suis persuadé, que les travailleurs chrétiens auraient pu, dans certains cas, déterminer leurs instances dirigeantes à rejoindre le mouvement s'il y avait eu une action unitaire et bien structurée. Il faut peut-être rappeler qu'en, dans les grands mouvements sociaux de la région, 32-36, le train continuait à passer à Anne-Saint-Pierre, en grande colère d'ailleurs des métallos et des mineurs de l'époque, mais cette fois, c'était la paralysie. Il y a encore l'histoire, quand la première machine a passé, je suis partie avec mon saut de briques. Et comme je vous l'ai expliqué, mes trois enfants, un drapeau rouge, et je suis allée mettre le drapeau rouge en plein milieu d'avoir un passage à niveau familier. Et mon saut de briques, tout frappé sur ceux qui étaient sur la machine. Je l'ai fait. Et je l'aurais fait. J'aurais frappé. Si les gendarmes n'avaient appartenu, je ne ferais pas. Là, je pleurerais de rage. Je pleurerais de rage. C'était parti vraiment de la base. C'était vraiment ce qu'on appelle la démocratie. On allait consulter les travailleurs dans les usines. Ils faisaient des réunions syndicales et décidaient, oui ou non, on partait en grève. Et ils vont se reconstituer dans certaines entreprises, notamment en concrède, ce qui n'existait plus depuis un petit temps déjà. Car chaque fois qu'il y avait une grève dans une entreprise, on constituait avec le comité syndical un comité de grève. Et ça fait un peu tache d'huile dans certains endroits. Ce qui fait que les ouvriers les plus combatifs sont associés à la conduite du mouvement et à sa consolidation. C'est important. Les mesures qui avaient été prises pour rendre la grève totale, complète, avaient eu des conséquences quand même assez importantes sur la vie communale. Quand même voir que toute la vie communale s'était arrêtée. Il n'y avait plus d'administration communale. Il n'y avait plus d'employés communaux. Il n'y avait plus de police communale. Il n'y avait plus de facteurs. Il n'y avait plus d'ouvriers ramassant des immondices. C'était la paralysie totale de l'administration communale. Or il y a quand même dans ce domaine un certain nombre de tâches urgentes qu'il faut résoudre. Donc le comité de grève s'est trouvé devant la nécessité finalement de gérer la commune. De façon incomplète, maladroite, incompétente. Mais de se trouver être le seul pouvoir communal pendant une bonne partie du mois de la grève. Le comité de grève était en tout cas aux yeux de la population le pouvoir communal. Je ne suis pas un homme de parti. Je suis archevêque, c'est-à-dire pasteur des âmes et guide de conscience. Le vendredi 23 décembre, à la veille de Noël, le cardinal Van Ruy, archevêque de Malines, intervient dans le conflit et commande aux travailleurs chrétiens d'abandonner la grève et de reprendre le travail. Que les ouvriers, les employés et les fonctionnaires se mettent au travail sans tarder. Que les organisations professionnelles et les syndicats, au lieu d'inciter ou de collaborer à la grève, ramènent leurs affiliés dans le droit chemin. Le même jour, sous la présidence d'André Renard, né le CCRW, le comité de coordination des régionales wallonnes de la FGTB, chargé d'organiser la grève dans le sud du pays. Il supplé de cette façon à l'attitude des missionnaires de la FGTB nationale. Il n'y a jamais eu de mandor de grève nationale, au niveau de la FGTB. Les régions wallonnes, elles, oui. Charleroi, Liège, toute la Wallonie. Mais en pièces détachées, ça s'est fait un peu sur la loi de la lutte. Ce sont les usines qui ont fait débrayer, enfin, qui ont pratiquement exigé ces mandor de grève régionaux. Sous-titrage ST' 501 Soldats La classe ouvrière belge est engagée dans une lutte décisive pour son droit à l'existence. Le gouvernement veut utiliser la troupe, aux côtés de la gendarmerie, pour tenter de briser les grèves et de réprimer le mouvement social en cours. Nous vous demandons de comprendre et de faire votre devoir. Le Cagnarine, tous les mouvements ouvriers socialistes sont là pour vous défendre. Soldats, ne soyez pas traîtres à votre classe. Nous comptons sur vous. L'action commune Mes chers compatriotes, C'est à vous que j'ose demander dans des circonstances comme celles que nous traversons et que je vous ai décrites. Est-il un premier ministre, conscient de ses devoirs ? Est-il un gouvernement digne de ses responsabilités, qu'il puisse hésiter à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir à tous les citoyens la sécurité et la liberté ? La grève est un droit, la grève est un droit. Le tumulte est une misère. Nous devions accepter la grève, nous ne pouvions pas accepter le tumulte. Il est de plus en plus question de la crise du régime. Il est vrai qu'il n'y aurait plus de démocratie possible si c'est dans la rue que l'on gouverne. Premier ministre responsable du gouvernement de notre pays. Mon devoir est de vous ouvrir les yeux sur deux constatations d'une réelle gravité. Dans certaines régions du pays, une grève a été déclenchée et un plan mûrement préparé se développe en vue de créer l'agitation, voire de provoquer la violence. Ma gloire, c'est celle-ci, c'est que je n'ai jamais été honteuse de ce que mon mari a fait. Au contraire, je l'ai aidé le mieux que j'ai pu. D'ailleurs, quand les gendarmes l'emportaient un jour, l'emmenaient un jour dans la voiture, dans ce combi, il a fait arrêter la voiture que le gendarme conduisait, et il m'a dit « Marie, on m'a eue, tu sais ». Et je lui ai répondu « ça ne fait rien, je continuerai le combat pour toi ». Je vous assure qu'il pouvait y avoir 10 gendarmes, 100 gendarmes, je m'en foutais. Je m'en fichais, franchement. Ça a été sorti du cœur. Évidemment, ce n'était pas gai pour moi, hein, de rentrer mes petits-enfants ici et savoir que leur père était arrêté. C'est parti. 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 contre la gare des Guimains, alors qu'est-ce qu'il en est en vrai ? Il n'en est rien, en vérité. Le 6 janvier, quand l'assaut a eu lieu, j'étais d'ailleurs à Bruxelles. C'était donc impossible pour moi de donner un tel mode à ordre. Ce qui est vrai, c'est que je m'en suis pris aux dirigeants syndicaux qui, dès le lendemain de ce fameux 6 janvier, ont condamné les prétendus provocateurs, meneurs qui se trouvaient parmi les grévissants. Alors, au cours d'un meeting public qui s'est fait dans les trois jours qui ont suivi le 6 janvier, le fameux jour incriminé, j'ai déclaré, j'ai pris publiquement la défense des grévistes. J'ai dit plutôt que de les attaquer en disant qu'ils se laissent dominer par des troublions, par des provocateurs. Il faudrait essayer de les comprendre. Je dis, il y a quand même trois semaines, en trois semaines que la grève a lieu, on traite les grévistes d'un civique. Ils sont exclus au fond de la société. Ils ont passé le réveillon de Noël, le réveillon de la nouvelle année, dans des conditions très difficiles. Les vivres, réellement, commencent à manquer dans certaines familles. Alors, j'ai dit, il est logique que se trouvant devant la gare des Guimets, occupée par la troupe, défendue par les gendarmes, il est logique qu'ils aient vu dans ce bâtiment nouveau, dans la région liégeoise, le symbole d'un système dont on les exclut, et ils ont attaqué. Alors, à partir de ce moment-là, la moindre étincelle, mais le faux. ou me dire trop facilement que ce sont des provocateurs, c'était, je trouve, injuste à l'égard des grévistes. Et c'est vrai que quand on se met ce qui est arrivé à ce moment-là, à détruire M. le Liégeois, à détruire la gare des Guimets, ça n'était pas une bonne idée. C'est vrai, mais enfin, il y a quand même quatre morts pendant la grève. Ben oui, s'il y a eu, en effet, des manifestations violentes, et s'il y a eu un affrontement entre la gendarmerie et les manifestants, c'est toujours très douloureux qu'il y ait des accidents de ce genre-là, il faut toujours tout faire pour les éviter, mais, comme dans ces opérations-là, il y a généralement deux parties, et que la partie offensive n'est pas celle de la gendarmerie, et il faut savoir qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et la responsabilité du pouvoir, dans n'importe quel État, c'est de ne pas créer l'incident, mais de réussir à maîtriser les éléments, les incidents violents. Et puis il y a eu une manifestation à famille heureux quand ils ont été embarqués à Charleroi tous les huit. Ce jour-là, au soir, à 6 heures, il y a eu une manifestation, ils faisaient tout noir de nom dans le village. Les drapeaux rouges en tête, les communistes, les socialistes, et tous les... Sans distinction. Sans distinction d'opinion. Et mes enfants étaient en avant, et je portais mon drapeau rouge. Nous avons diminué de 10 % les impôts sur la rue Modeste. On ose dire que l'on va revenir sur cette mesure. C'est faux. On a osé dire que l'augmentation de 1 % de la taxe de transmission allait faire monter le prix des pommes de terre, du beurre, ou des denrées de première nécessité. C'est faux. C'est scandaleusement faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et puisque l'an prochain est à nos portes, je forme le vœu ardent que 1961 vous apportera, malgré le lot quotidien de nos misères, ce que votre raison espètre et ce que désire votre cœur, la santé, le bonheur et la prospérité. Le jour de Noël, à Serein, près de Liège, pendant la messe et du haut des chaires de vérité, les prêtres dénoncent l'intervention du cardinal Van Rooij et se déclarent solidaires avec la grève en cours. Inquiétés par la révolte qui gronde en Belgique, le roi et la reine interrompent leur lune de miel en Espagne et rentrent en privé dans la capitale. Ils arrivent à 18h30 sur le champ d'aviation militaire de Bruxelles. Et ce qu'on essaye toujours de faire, dans la ville de Liège pour casser les grèves comme on l'a fait par le pain. C'est de faire marcher les trames pour commencer. Pour faire dire, même par des gendarmes, déguisés en traminons, on fait marcher deux, trois trames et on recommence à l'hier. On a reçu dans ce mouvement un soutien massif de toute la population de la région. Et puis, je crois qu'il y a eu aussi, d'une façon plus générale maintenant, la découverte ou la redécouverte pour certains de la vie quotidienne, des problèmes quotidiens plutôt de la vie ouvrière. Je vois encore les instituteurs en sabots et les professeurs des arts et métiers venir en sabots passer la nuit de Noël et de Nouvel An avec nous au piqué. Marie, nous avons mis 102 tartines faites pour un mieux, distribuées les plus grandes aux plus grands enfants. Marie, voulez-vous faire le relevé des enfants par famille ? Nous avons eu du sucre à raison de un quart de kilo par personne. Il faudrait donc nous dire le nombre de livres et de kilos à prévoir par le comité de solidarité. Nous allons tout préparer pour demain. Fraternellement, Marie. Et puis, il y avait Angèle. Angèle, à l'impact de la terre. C'était une vieille militante. C'était une femme qui vivait le mouvement de grève comme nous. Et tous les jours, à 4 heures au matin, elle se levait et elle nous faisait deux thermos de café et sa petite provision, qui n'était pas si petite que ça, de liqueur française. La loi unique est votée au Parlement le 13 janvier, par 115 voix contre Nonante. Le lendemain, les parlementaires et les élus socialistes wallons adressent au roi des doléances qui vont dans le sens du fédéralisme et des réformes de structure. Vers le début du mois de janvier, le coq rouge de Wallonie était entré dans l'arène politique, prêtant le flanc à toutes les discussions, à toutes les interprétations, les plus diverses et les plus opposées parfois. À ce moment, je le sais, parce que j'avais pas mal de contacts en Flandre, à ce moment, les travailleurs flamands ne se battent pas unanimement, puisqu'ils ont affaire à une opposition de la CSC particulièrement importante, mais se battent dans des conditions particulièrement difficiles et ils vont ressentir la prise de position d'André Renard comme un lâchage par les travailleurs wallons de leurs camarades flamands. Tout en plus alors que cette attitude d'André Renard qui n'est pas acceptée au niveau du Bureau national sera utilisée par la majorité de la FGTB nationale pour dresser les travailleurs flamands contre ce qu'on appelle le renardisme. Mais à ce moment-là, alors que la grève était lancée sur le mot d'ordre loi unique parce que ça touchait un petit peu toutes les classes ouvrières, les classes laborieuses, et à ce moment-là, en lançant le fédéralisme il a détourné un petit peu l'attention du mouvement vers des objectifs qui devenaient des objectifs politiques et personnels. Donc voilà pourquoi je m'inscris politiquement contre ce particularisme à ce moment parce qu'il a été un élément de division. Par ailleurs, il est bien évident que l'on ne peut nier que c'est à la faveur de la grève de 60-61 que le mouvement wallon est devenu populaire. fédéralisme, réforme de structure, ce sont les objectifs essentiels que s'assigne le mouvement. Il est pour quelque chose, il n'est contre rien. En tout cas, il n'est surtout pas contre quelqu'un. Il n'est pas contre les flamands, contrairement à ce que l'on a dit. Il n'est pas contre le pays. Il est pour l'union, il est contre la désunion. Le mouvement populaire wallon se veut groupe de pression sur les syndicats et sur les partis politiques, mais entendez par là, sur l'AFGTB et sur le parti socialiste belge. Pas sur le parti communiste. Le parti communiste a suivi. Il y a des nuances dans le débat, bien sûr, politique, mais enfin, du côté du parti communiste, il n'y a pas d'opposition. Des dirigeants importants du parti communiste rejoignent tout de suite le mouvement populaire wallon. Et des dirigeants importants du parti socialiste rejoignent tout de suite le mouvement populaire wallon. N'oublions pas, en effet, que déjà au début janvier, les fédérations socialistes wallonnes n'ont pas hésité à se prononcer pour le fédéralisme, pour une certaine autonomie en faveur de la wallonnie. Donc, logiquement, les dirigeants appartenant aux fédérations socialistes wallonnes acceptent de participer aux activités du mouvement populaire wallon. Mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas longtemps. En effet, le PSB, le parti socialiste belge, va s'opposer aux fédérations socialistes wallonnes et va se prononcer contre cette revendication fédéraliste. Il n'y a pas de fédéralisme en Belgique. La loi qu'on a votée et que d'aucuns aujourd'hui considère comme une avancée vers le fédéralisme, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a transféré des charges qui étaient à l'État vers les provinces et les communes. On a aggravé la fiscalité en bas. Donc, je condamne ce type de fédéralisme si c'est pour refaire la même chose que ce qu'on faisait sur le plan national avec la même politique partisane dans les nominations, la même administration viciée par les compromis politiques, par cette multitude d'attachés de cabinets que l'on parachute dans la haute administration. Si c'est pour développer finalement la même politique, je considère qu'on n'a pas pris les mesures qu'attendait vraiment les grévistes de 1960, 1961. Ce qu'ils voulaient, c'était qu'on enraie le déclin économique de la région wallonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Le souci de terminer la grève était totalement partagé par les principaux leaders syndicals. Je vous ai dit qu'ils ne devaient pas aimer beaucoup d'être en réalité dépassés par des mouvements qu'ils pouvaient difficilement contrôler. On a dû rogner sur la loi unique. En fait, elle n'a pas passé. La loi, la loi scélérate, elle n'a pas passé, en fait. Il y a eu des morceaux, mais elle n'a pas passé. À ce moment-là. À ce moment-là. Dès la rentrée des sociodémocrates dans le gouvernement, on a commencé à l'appliquer par petits paquets. On l'appelait comme ça, d'ailleurs. On l'appelait comme ça, de pratiquer la politique des petits paquets. C'est-à-dire qu'on l'a fait rentrée de petits margeaux par petits margeaux. Les élections du 26 mars 1961 porteront au pouvoir un gouvernement de coalition sociale chrétienne socialiste qui mettra en application par petits paquets une part de tout ce contre quoi les travailleurs s'étaient battus pendant des semaines. Pourtant, et c'est paradoxal, la longue grève de l'hiver 60-61 avait porté ses flots. Moi, je dis la grève en soi, par elle-même a été la démonstration par la classe ouvrière qu'elle était capable d'imposer sa volonté au pouvoir politique. Encore faut-il que la classe ouvrière soit organisée de telle façon et sur le plan politique et sur le plan syndical qu'elle trouve un relais crédible dans les partis et dans les syndicats de façon à valoriser les résultats de l'action qu'elle a développée. La grève, pour revenir maintenant en termes beaucoup plus concrets, la grève a été incontestablement un point d'arrêt à une certaine politique conservatrice développée par le gouvernement qui voulait aller beaucoup plus loin que ce qu'il avait annoncé avant même le dépôt du projet de loi unique de ce point de vue. La grève a donc été incontestablement un succès. Elle le fut aussi dans la mesure où elle a fait prendre conscience mais à quel prix à l'opinion publique de la nécessité de corriger les institutions de la Belgique fait prendre conscience de la position minoritaire de l'état wallon au niveau belge mais aussi des problèmes culturels vécus par le peuple flamand. Le samedi 21 janvier, le comité de coordination des régionales wallonnes de la FGTB avait donc décidé de suspendre la grève. Les travailleurs allaient faire une rentrée de combat en chantant l'international. En chantant l'international et en considérant que les patrons doivent prendre garde de ne pas considérer qu'ils vont river leur compte dans l'usine. La grève des enseignants me fait rappeler la grève 60. On ne veut pas être à genoux contre la volonté du pouvoir de refuser le dialogue et surtout de comprendre les revendications. Ça c'est ça, un peu 60. dans l'époque 90. Ça ne sera plus jamais 60 comme 60. Mais un message de ne jamais accéder, s'est allé au défaitisme et chaque lutte a son succès. Même si elle donne l'impression qu'on n'a pas gagné. C'est une pièce dans l'éjavoudage des luttes continuelles qui ont lieu. Ne jamais désespérer. L'espoir ça doit être tout motif ou lutte. ouah ! ouah ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage FR ?